Tant de retrouver Adrien Gindre et son invité, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Adrien Gindre. Une mauvaise nouvelle ce matin, un déficit plus élevé que prévu et puis une bonne. Tout de même, Bruno Le Maire a confirmé il y a quelques minutes qu'il était opposé à toute augmentation d'impôts pour les Français. Est-ce que vous applaudissez cette position ? Quand même. Quand même ? Vous savez ce que c'est que l'escroquerie ? L'escroquerie, c'est obtenir en trompant. Et c'est ce que fait ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Ce sont vraiment des escrocs en col blanc. En quoi ? Ils nous ont demandé de travailler plus longtemps sans être payé plus avec la retraite à 64 ans. Ce qui n'a aucun rapport. Ils vous ont demandé de payer plus cher vos factures comme l'électricité. Ce qui n'a aucun rapport. Ils vous demandent de faire des efforts et à la fin ils vous disent mais il y a une dette énorme. Et il va falloir payer. De rentrées fiscales. Il va falloir donner plus. Mais enfin, moins de rentrées fiscales. Vous savez combien il y a de TVA. Que prévu. Vous savez combien il y a de TVA en plus avec l'inflation. Sur l'inflation. Sur les factures que l'on paye. Sur l'électricité. Fabien Rangel, c'est exactement ce qui s'est passé. L'inflation a baissé. Donc les rentrées fiscales sont moins élevées qu'attendues. Pensez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Et ce n'est pas une raison pour dire des choses qui ne sont pas exactes. Entre 2019 et 2023, il y a eu 50 milliards d'euros de recettes supplémentaires de TVA. C'est qui qui la paye ? C'est vous, c'est moi, c'est les Français. Et malgré tout, vous voyez bien que le jeu n'est pas l'équilibre. On paye plus nos factures. Et derrière, il y a un déficit. On a affaire à des escrocs. Je vous le dis. Ces gens-là ont baissé le budget de l'État parce qu'ils ont fait des cadeaux impossibles aux plus riches. Au capital, aux dividendes, au CAC 40. Ils ont supprimé l'ISF. Ils ont plafonné les impôts à 30% des plus riches. Sur les impôts, répondez-moi. Le gouvernement dit opposition à toute augmentation d'impôts. Est-ce que cette position vous convient ? C'est faux. Ce sont des menteurs. Bruno Le Maire, je le dis. Les escrocs des menteurs, décidément. Bonne matinée pour eux. Mais ce sont des escrocs parce qu'ils mentent aux Français. Les impôts ont augmenté. Parce que ceux qui sont propriétaires et qui payent une taxe foncière vont pour la deuxième année de suite voir leur taxe foncière augmenter parce que l'État a augmenté les bases. Les factures d'électricité, c'est qui ? Qui est-ce qui les a augmentés de 10% ? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est eux. Donc ça a bien augmenté. Les franchises médicales, c'est qui ? C'est eux. Qui est-ce qui parle d'augmenter la TVA ? Qui est-ce qui parle de TVA sociale ? On va en parler. Ce sont eux aussi. Sur les médicaments. Ce matin, Bruno Le Maire a été interrogé sur l'idée de rembourser les médicaments en fonction des revenus. Autrement dit, privilégier les plus modestes. Faire peser une charge plus lourde sur les plus riches. Est-ce que ça, c'est une idée qui vous intéresserait ? Mais c'est la fin de la sécurité sociale et de notre système de solidarité où chacun paye des cotisations en fonction de son salaire, que ce soit l'employeur et le salarié, et chacun reçoit en fonction de sa maladie. Il y a des gens qui vont cotiser, qui ne vont pas être malades, tant mieux pour eux, mais il y en a qui vont avoir le cancer, une sclérose en plaques, une maladie grave, et qui doivent être pris en charge à 100%. Et heureusement, c'est le principe de la sécurité sociale. Même quand on est riche, pour le coup. Mais enfin, tout le monde doit être protégé. C'est une garantie universelle de santé. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, des personnes qui sont malheureusement atteintes du cancer, qui se battent pour la vie, eh bien eux, ils ont déjà un reste à charge à payer. Et M. le maire prévoit là aussi de faire des économies sur les infections de longue durée. Frédéric Roussel, le gouvernement dit qu'ils ne toucheraient pas aux infections de longue durée. Juste vous parliez TVA. Parce que justement, on leur demande de ne pas toucher à ça. C'est quand même le minimum. C'est la preuve qu'ils écoutent. Sur la TVA, l'idée, je précise pour nos téléspectateurs, avancée par Bruno Le Maire, c'est de dire, il faut rapprocher le salaire brut et le salaire net. Donc on pourrait baisser éventuellement les cotisations et augmenter effectivement la TVA en compensation. Donc les cotisations, c'est ce qui finance la sécurité sociale, la retraite, la politique familiale. Plus de salaire net, ça ne vous intéresse pas. Mais on ne finance plus la sécurité sociale. Mais par contre, la TVA qui est l'impôt le plus injuste. Le plus injuste. Parce que celui qui est ouvrier, retraité, les retraités que je rencontre dans ma permanence à Saint-Amand-les-Eaux. Ça permettrait de valoriser le travail, Fabien Roussel. Vous êtes attaché au travail. 800 euros de pension. La TVA que paye cette dame, elle est la même que M. Bernard Arnault qui n'a pas le même salaire. Et bien donc la TVA, elle est plus chère, plus forte pour quelqu'un qui a une petite pension, des petits revenus que celui qui est riche. Il faut au contraire des impôts proportionnels par rapport aux ressources. Et c'est bien pour cela que l'on demande le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Que l'on taxe enfin les dividendes à la hauteur de ce qu'ils peuvent rapporter. Là, le gouvernement est d'accord pour continuer, voire pour durcir la taxation des profits pour le secteur énergétique. Oui, oui. Ça vous fait rire ? J'attends de voir. Mais enfin, écoutez, ils viennent de dire ça alors qu'ils viennent d'augmenter les factures des Français de 6% sur l'énergie. Gabriel Attal sera demain l'invité du 20h de TF1. Il fera notamment des annonces sur le travail et l'assurance chômage. Est-ce que s'il y a un durcissement des règles d'assurance chômage, vous y voyez une provocation ? Demandez-lui où elle en est, la désmicardisation de la France. De ma part. C'était l'annonce qu'il a faite dans son discours. Elle est où, la désmicardisation de la France ? Vous ne l'envoyez pas. Quand est-ce qu'il va augmenter les salaires des Français ? On vient de parler. Propositions de rapprocher le brut et le net et vous venez de dire... Non, non, non. Ce qu'il demande, c'est d'appauvrir le financement de la sécurité sociale. Qui est-ce qui va compenser la sécurité sociale si on baisse ou supprime les cotisations ? C'est nous avec nos impôts, avec la TVA. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand est-ce que l'on va mettre à contribution les grandes entreprises qui font d'énormes bénéfices ? Je rappelle que l'année dernière, c'est plus de 100 milliards d'euros de dividendes qu'ont les 40 groupes et eux ont vu leurs impôts baisser. Je rappelle une formule que les gros payent gros et que les petits payent petit. C'est ce que nous avions dit lors des Gilets jaunes et que nous voulons appliquer aujourd'hui. En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, c'est très important également, la menace terroriste, c'est-à-dire le gouvernement a dit des moyens exceptionnels seront déployés partout, notamment en renforcement de l'opération Sentinelle. Comment vous qualifiez-vous la réponse du gouvernement ? Il en fait trop, trop peu, juste ce qu'il faut ? Non, non, il faut. On n'en fera jamais trop. Il faut y mettre les moyens, protéger les Français, investir dans la sécurité. Vous savez ce que ça s'appelle ? Ça, ça s'appelle aussi un service public. Comment on le finance avec nos impôts alors qu'ils arrêtent d'appauvrir le budget de l'État, qu'ils donnent les moyens à la France de protéger les Français, d'avoir des écoles, des hôpitaux, des gendarmeries, des commissariats ? Et c'est comme ça que les Français se sentiront et en sécurité et retrouveront les jours heureux. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Bienvenue sur TF1 ce matin. La suite est avec vous, Bruce.